Je suis colère, très colère. Ça s'est dit, on va passer aux choses sérieuses. Et là, je vais commencer par dire que j'ai eu 3 heures de route pour rentrer chez moi. J'ai eu 3 heures de route. Et bizarrement, vous l'avez vu, après le live, j'étais plutôt content. Content parce qu'on marque à la 98ème. Parce qu'avant de marquer ce but-là, on était 3ème. D'accord ? On était 3ème. Et forcément, de mettre ce but, de prendre ce point et d'empêcher Newcastle d'en prendre 3, ça nous laisse 2ème. Donc forcément, je suis content, je suis soulagé de ce but marqué, de cette égalisation qui est arrivée en fin de match. Maintenant, bizarrement, au lieu que le temps me fasse du bien, sur ces 3 heures de route, plus le temps passait, plus je m'énervais. Ça veut dire que la haine est montée petit à petit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, à un moment donné, on nous parle d'un groupe de la mort depuis le début. Groupe de la mort, groupe de la mort, groupe de la mort. Mais c'est un groupe qui pue la mort. C'est un groupe qui pue la mort, à la limite. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'on nous bassine avec le PSG. Le PSG qui est en reconstruction. Le PSG, il faut être indulgent. Ils sont en reconstruction. Reconstruction de quoi ? Newcastle, la dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, Hummels, il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Il était encore avec les jeunes de Dortmund. Il avait 10 ans quand Newcastle était en LDC la dernière fois. Et ils nous ont botté le cul à l'aller. Et ils font nul maintenant chez nous. Mais c'est scandaleux. On n'arrive pas à gagner au Milan, là où Dortmund a gagné ce soir. Et encore merci grâce à eux, parce que sinon ça aurait été un drame. Mais on n'arrive pas à gagner au Milan. Un Milan malade. Soupioli, qui peut se faire virer à tout moment. Un Milan malade. Dortmund. Un Dortmund, ce n'est pas le meilleur Dortmund de ces dernières années. Leur meilleur joueur, c'est Gittens. C'est Gittens, leur meilleur joueur. Et c'est la seule équipe qu'on a réussi à battre. Et là, on va devoir jouer la première place chez eux. Mais avant de parler de la première place, on va devoir jouer la Calife chez eux. On affronte des équipes malades. On affronte un Newcastle. Newcastle qui nous a... Castle la gueule. Ils nous ont Castle la gueule au match. Allez, 4 buts à 1. On les reçoit au parc. On les reçoit au parc. On a une revanche à prendre. C'est un match couperé. C'est un match que tu es obligé de gagner si tu veux te qualifier ce soir. Tu es obligé de le gagner parce que sinon tu prends le risque de te retrouver clairement dans la merde. Tu es avec tes supporters. Tu es avec tes supporters. Ils ont 15 absents, bordel. 15. 15 absents. 15. Tu peux faire un nul avec un joueur absent. Mais pas 15. Tu peux faire un nul avec deux joueurs absents, à la limite. Mais pas 15. 15 ! Toute leur équipe, elle n'était pas là. Toute leur équipe ! Oh mais c'est du foutage de gueule ! Toute leur équipe n'était pas là. Et j'en entends nous dire, oui, mais le PSG a quand même bien joué. Le PSG, voilà, sur les dernières minutes. On a bien joué les 10 premières minutes. On a bien joué les 10 premières minutes après. Sur la première occasion où Isaac rate sur la mauvaise passe de Donnarumma. A partir de ce moment-là, le PSG est sorti du match. Le PSG est sorti du match à partir de ce moment-là. On a commencé à galérer et à laisser Newcastle revenir et à enchaîner. Parce que là, sur le duel physique, c'était scandaleux. On s'est fait torcher. On n'était pas sur les premiers ballons. On n'était pas sur les deuxièmes ballons. On n'était pas sur les troisièmes ballons. On n'était pas sur les quatrièmes ballons. Et la liste, elle peut encore être longue. On va continuer de compter tous ensemble. C'est effrayant à quel point on s'est fait manger physiquement. Le PSG s'est réveillé à la soixantième minute. Et là aussi, là aussi, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce que le PSG ne s'est pas réveillé à la soixantième minute. Qu'on soit bien clair, vous et moi. Le PSG ne s'est pas réveillé à la soixantième minute. Arrêtons de nous mentir. Stop. Stop. Parce que jusqu'à la soixantième minute, on n'est pas dangereux. Oui, on a quelques situations. Newcastle a des situations. On dégage mal, il récupère la balle. Ils sont tranquilles. Ils sont sereins. Mais nous, on n'est pas super dangereux. Même si on a eu l'occasion d'Empbappé avec la matchière. Mbappé, on va y venir tout à l'heure. Mais il y a eu des occasions. Mais on n'est pas non plus les plus dangereux du monde. On domine. On domine. Mais on n'est pas hyper dangereux. On se fait manger sur la bataille. On se fait manger sur la bataille au milieu de terrain. On se fait manger physiquement. On n'arrive pas à être dangereux. Et à partir de ces soixantièmes minutes, de cette fameuse soixantième minute, Newcastle a reculé. Et pourquoi Newcastle a reculé ? Parce que justement, il n'avait pas de changement. Il n'y avait personne sur le banc. Ils n'ont pas fait un changement du match. Pas un. Pas un. On est au Parc des Princes. On est au Parc des Princes devant nos supporters. Alors qu'on a pris quatre ans en match allé. Qu'on joue notre saison. Qu'on joue notre parcours en Ligue des Champions. Mais c'est une blague. Et on doit se satisfaire de ça. On doit être content là. On doit être content. Parce qu'on a dominé. 31 frappes à 5. On s'est fait niquer. Dans la bataille au milieu. On n'a rien fait. Et ça m'énerve. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est un visage. C'est un visage qui me dégoûte. De voir le PSG jouer comme ça. Et je me demande les gars. Je me demande si vraiment on mérite de se qualifier. Est-ce qu'on mérite de se qualifier ? Parce que mis à part le visage qu'on a montré contre Dortmund. Le visage qu'on a montré contre Dortmund qui était très bon. Derrière c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'on va à Newcastle. On se fait casser la gueule. On se fait casser la gueule parce qu'on a des erreurs encore une fois. Des joueurs qui font caca culotte. Comme Marquinhos qui n'était pas là ce soir. Mais bon de toute façon vu les remplaçants qu'on a. C'est quand même terrifiant parce qu'on passe de Kipembe, de Thiago Silva. Marquinhos qui était quand même au top. Danilo Skriniar. Bon après ça on va en reparler tout à l'heure. Mais c'est quand même décevant. On perd contre Newcastle. Derrière à la maison contre le Milan. On gagne 3-0. Beaucoup se sont emballés. Je vous ai dit. Pendant les 30 premières minutes. S'il y a 1-0 Milan, 2-0 Milan. C'est la même. C'est la même. On n'était pas serein. On n'était pas serein. Et ce n'était pas une victoire facile. Comme le score pouvait le prétendre avec ce 3-0. Ce n'était pas une victoire facile. Derrière on va là-bas. On est censé gagner là-bas. Dortmund l'a fait ce soir. Dortmund a tapé Newcastle à les retours. On les a battus. Ils ont fait nul à la maison contre le Milan. Derrière ils tapent Newcastle à les retours. Et ils giflent le Milan chez eux. On était censé les battre. Et encore une fois on prend un deuxième but sur une faute d'inattention. Et aujourd'hui on prend un but sur quoi ? Sur une erreur de Donnarumma. Avant de parler des joueurs les gars. Parce que je suis désolé de m'énerver comme ça. Mais à un moment je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas me cacher derrière un mercato. Derrière quelque chose. Parce qu'on a déposé 300 millions sur le mercato. Alors je veux bien qu'on soit patient. Je veux bien que ce soit une reconstruction. Mais reconstruction de quoi ? Tu veux reconstruire quoi pour Koulomouani ? Tu veux reconstruire quoi ? Ses pieds c'est fini. C'est fini. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Il ne sait pas te bander un ballon. Il ne sait pas qu'à une frappe. Parce qu'il y en a qui vont nous dire encore oui. Koulomouani dans le jeu ça a été aujourd'hui. Il a mis des bons ballons, des bonnes déviations. Je m'en fous. Je m'en fous. Clairement je m'en fous. Il a coûté 100 millions. 100 millions pour nous apporter ça. Le problème c'est qu'on a une équipe. On a une belle équipe. On a une belle équipe. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de finisseur. Il n'y a pas de finisseur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne sait pas terminer les actions. Et là justement ça va me faire parler du bon vieux Louis Senriquet. Louis Senriquet. Alors bien sûr je désamorce tout de suite. Je ne demande pas son départ. Je ne demande pas son départ. Mais je me pose des questions. Je me pose des questions déjà sur son style de jeu. Est-ce que le tiki-taka. Est-ce que garder la balle. Est-ce qu'avoir un jeu de possession. Est la bonne idée avec ce Paris Saint-Germain là. Quand tu sais que tu as Mbappé sur le côté gauche. Quand tu sais que tu as Dembélé sur le côté droit. Que c'est des percuteurs. Des joueurs qui vont très vite vers l'avant. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir penser et agir avec ce système là. Je ne suis pas sûr du tout. Donc à un moment donné je pense qu'il va falloir changer. Il va falloir s'adapter aussi au style de joueur que tu as. Parce que clairement Mbappé n'est pas un joueur de possession. On le voit bien. Parce que maintenant qu'il y a Pumessi et que c'est lui qui doit construire les actions. On voit bien que c'est à vomir. Monsieur Mbappé on va en parler encore une fois tout à l'heure. Mais je me pose la question. Est-ce que vraiment garder ce ballon. Essayer de faire un jeu de possession. C'est une bonne idée. Et ça n'en est pas une. Ce n'en est pas une. Je vous le dis. Ce n'est pas une bonne idée de vouloir partir sur ce jeu là. Maintenant sur la composition d'équipe. Il faut m'expliquer pourquoi le bon vieux Luis Enrique veut changer à chaque fois de joueur titulaire. Ça commence à me briser les cacahuètes. Ça me brise les cacahuètes. Parce qu'on fait un match contre Monaco qui est bon. On fait un match contre Monaco qui est solide. Avec Hakimi à droite. Avec Donnarumma. Avec une défense centrale. Lucas Hernandez. Avec une défense centrale. Avec Skrignard. A gauche Moukélé. Ça marche bien. Mais ce soir tu nous mets qui ? Skrignard Danilo Pereira en défense centrale. Skrignard Danilo Pereira. Mais les deux ensemble ça ne marche pas. On le sait. On le sait. Il a déjà été responsable sur le premier échec à Newcastle. Il est responsable sur le deuxième. On le sait que ça ne va pas les deux ensemble. Cela ne va pas. Ils sont trop lents. Ils sont trop lents. C'est vraiment trop lent. Le milieu de terrain. Mais pourquoi aimer Lee Kangin avec tout le respect ? On aime beaucoup Lee Kangin. Mais pourquoi il ne met pas Vicinia ? Pourquoi il ne met pas Vicinia titulaire ? Alors que Lee Kangin n'est pas rentré contre Monaco. Qui a eu la trêve internationale. Que Lee Kangin n'a pas eu de temps de jeu. Qui vient maintenant. Il commence titulaire en Ligue des Champions. Mais il va falloir respecter Vicinia aussi. Il va falloir respecter Vicinia. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et Gonzalo Ramos qui fait un match référence contre Monaco. Sur le banc. Mais il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Alors oui j'ai voulu y croire. J'ai voulu y croire. J'ai mis un tweet. J'avais dit oui allez on y croit. Plus tard. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi je n'ai pas de mots. Franchement les choix de Louis-Saint-Riquet. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et maintenant honnêtement. Je vais parler individuellement. Je vais parler individuellement. Parce que les gars. Je veux bien qu'on me parle de temps. Je veux bien qu'on me dise. Oui il faut laisser un petit peu de temps. A cette équipe. Mais les gars. Il faut admettre. A un moment donné. Reconnaissons-le. Nous avons régressé. Nous avons régressé les gars. On est passé de Thiago Silva. à Milan Skriniar. On est passé de Marco Verratti à Fabian Ruiz. On est passé de Messi à Dembélé. Même s'il a été plutôt bon aujourd'hui. On est passé de Neymar à Kolomwani. Mais vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Alors oui. On peut parler de l'implication de ces joueurs-là. Ils n'étaient pas impliqués. Ils n'étaient pas impliqués. Mais ces joueurs-là marquaient des buts. Ces joueurs-là marquaient des buts. Mais si c'est 16 buts. 16 passes D. Vous pensez qu'il va les mettre ? Les 16 buts et les 16 passes D. Kolomwani ? Spoiler non. Spoiler non. C'est Dembélé. Non plus. Non plus. Même si on l'aime beaucoup Dembélé. Non plus. A un moment donné. Il faut reconnaître les gars. Il faut reconnaître. On a fait un mercato. Avec 300 millions. Donc Mojir c'est une reconstruction. Il faut être patient. Non. On a mis 300 millions sur la table. 300 millions les gars. 300 millions. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Et maintenant on va parler des joueurs. On va parler des joueurs. Et on va commencer par Donnarumma. Donnarumma avec qui j'ai voulu. J'ai voulu être un petit peu compréhensif contre Monaco. J'ai voulu être un petit peu gentil. Être un petit peu pédagogue. Me dire bon allez. Il nous a quand même sauvé pas mal de fois. On va être tranquille même s'il a donné un but à Monaco. Et aujourd'hui il nous donne un but. Il donne un but à Isaac. Il donne un but à Isaac. Mais à un moment donné Donnarumma. Nous ce qu'on te demande c'est d'être rassurant. Tu n'es pas rassurant. Tu n'es pas rassurant. Tu peux nous faire tous les arrêts du monde sur ta ligne. Vas-y fais tes plongeons, tes trucs. Montre-nous. Sors-nous des parades. Mais tu n'es pas rassurant. Et nous ce qu'on veut c'est être rassuré en Ligue des Champions. Tu n'es pas rassurant. Parce que Donnarumma les gars je commence à me demander. Si quand il y a quelqu'un qui rentre chez lui. Dès qu'ils entendent du bruit. Et qu'il est en train de dormir avec sa femme. Est-ce qu'il ne lui met pas des coups de pompe à sa femme. Pour lui dire va voir s'il y a quelqu'un. Va voir s'il y a quelqu'un en bas. Parce qu'il n'est pas rassurant. Et rassurant avec personne. A un moment donné il faut arrêter les gars. Il faut arrêter. Je veux bien qu'on me dise oui. T'es peut-être un peu dur. Oui t'en fais peut-être un peu trop. A un moment donné les gars. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui on a deux victoires. Un nul. Deux défaites. Ça s'est joué à une minute. Pour qu'on ait trois défaites en cinq matchs. En Ligue des Champions. Trois en cinq matchs. Avec un Milan malade. Avec un Newcastle qui redécouvre. La Ligue des Champions. Avec un Dortmund. Ce n'est même pas le meilleur des Dortmund. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve très fortement. Ça m'énerve très très fortement. Très très fortement. Ce que je vois. Ce que j'ai vu. Et ce que je continue de voir. Et on est deuxième. Et on a notre qualif dans les mains. Il ne faudra pas de Dortmund. Parce que si tu ne pars pas à Dortmund. Tu dépends encore une fois des autres. On défend encore une fois des autres. Tu n'as gagné aucun match à l'extérieur. A l'extérieur. Tu as joué deux matchs. C'est 0 point. Tu es 0 sur 6. Tu as fait à l'extérieur. 0 sur 6. 0 sur 6. Parce que là aujourd'hui. On fait 1 sur 6. Sur les deux derniers matchs. On fait 1 sur 6. Et tu es à deux doigts de faire 0 sur 6. Et de laisser Newcastle deuxième. Et de ne plus avoir ton destin dans les mains. Tu es à deux doigts. Parce que si aujourd'hui Dortmund n'avait pas gagné. Si Dortmund n'avait pas gagné aujourd'hui. Que le Milan avait fait nul. On aurait été dans la dé. Parce que Dortmund là. Leur on parle est qualifié. S'ils avaient fait nul. Ils n'auraient pas été qualifiés. Là à la limite. Ils vont se battre pour la première place. Mais ça veut dire que si jamais ils perdaient. Ils auraient pu être 3ème Dortmund. Si jamais le Milan avait gagné. Le Milan serait devant nous. A l'heure où on parle. Au classement. Le Milan aurait 8 points. Dortmund en aurait 7. Dortmund aurait 7 points. On aurait joué notre qualif. Pareil. A Dortmund. Sans savoir si Newcastle aurait gagné. Donc quand même merci à Dortmund pour cette victoire. Maintenant on va continuer sur les joueurs. Hakimi que j'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon sur le côté. Pareil avec Ousmane Dembele. Parce que clairement c'est notre puissance. C'est notre point fort. C'est notre point fort. Hakimi Dembele. C'est clairement notre point fort dans cette équipe. Parce que Dembele on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. De rater devant. Parce qu'il a raté des occasions. Etc. Mais aujourd'hui c'est l'attaquant le plus. Le plus important. Celui qui a rapporté le plus de danger dans ce match. C'est Ousmane Dembele. C'est Dembele. Le danger vient de lui. Le danger vient du duo avec Hakimi. Hakimi a été bon. Pareil. Offensivement. Il a été bon défensivement. Le duo fonctionne très bien. Mais si Dembele est pas là aujourd'hui. Je ne sais même pas comment t'amènes le danger. Je ne sais même pas comment t'amènes le danger. Parce que Dembele à l'arrêt est capable de faire des différences. Mbappé à l'arrêt perd le ballon. Voilà la différence qu'il y a. Voilà la différence qu'il y a entre Dembele et Kylian Mbappé. Mbappé n'arrive plus à faire ses différences. Mbappé n'arrive plus à essayer de dribbler un joueur. À un moment les gars. Je veux bien. Pareil pour Mbappé. Prendre tranquille. Prendre un petit peu des pincettes. Tout ça. Mais les gars. Jusqu'à quand ça va durer aussi ? Il a mis son pénalty aujourd'hui. Mais après. Après. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Si on lui enlève le pénalty. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien du tout. Rien du tout. C'est quand même scandaleux. Et la défense centrale. Danilo Skriniar. C'est plus Skriniar. C'est trop noir. C'est dégueulasse. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Parce que sur le but qu'on prend. Même si Donnarumma fait l'erreur. Livramento. Il se balade. Il se balade. Il rentre. Allez. On va aller faire des petits. Allez. On va regarder ce qu'il se passe. Il rentre dans la surface. Il nous éteint tout le monde. Il n'y a personne qui met son pied. Mais je le répète depuis longtemps. Pourquoi ils ne mettent pas leurs pieds ? Ils défendent tous en reculant. Mais arrêtez ça. Cette Vondachmania. Arrêtez ça. Mettez votre pied. C'est dur. C'est dur de mettre son pied. C'est dur. Laissez Livramento passer pour servir Isaac comme ça gratuit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces joueurs qui ne font que reculer. Ils reculent. Ils se disent. Allez. On va dévier la balle. Et s'ils ne voyaient pas le but. Ils continueraient de reculer. Jusqu'avec les supporters. Ils iront en tribune. Ils iront à Hauteuil. Ils seraient à Hauteuil. À côté des supporters. Toujours comme ça. Accroupis. Les break-artés. En train d'essayer de récupérer la balle. Ils seraient retrenés. Ils auraient vu des supporters. Un moment. Il faut arrêter. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Mettez de l'impact. Skriniar dure sur l'homme. Dure de quoi ? Dure de quoi ? À quelle heure Skriniar est dure sur l'homme ? Dure de rien du tout. Dure de rien du tout. Et ça m'énerve. Et Lucas Hernandez. J'aurais aimé le voir dans l'axe. J'aurais aimé le voir dans l'axe. Lucas Hernandez. Il était bien. Il était bien contre Monaco. J'aurais aimé voir Moukjelé à gauche. Parce que forcément Lucas Hernandez. Ce n'est pas le poste où il est le plus à l'aise sur le côté gauche. Et forcément l'entente avec Mbappé. Ce n'est pas la même qu'avec Hakimi et Dembélé. Donc le jeu penche beaucoup plus sur le côté droit que sur le côté gauche. Mais sinon Lucas Hernandez a été plutôt bon aussi. Sur son côté. Il a été plutôt bon sans que ce soit la grande classe. Mais le milieu de terrain. Le milieu de terrain. Mais Ougarté. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ougarté. Qu'est-ce qui t'arrive ? Par pitié. Des passes. Tu n'arrives pas à les faire. Tu les rends à l'adversaire. Des ballons piqués. Tu n'arrives pas. Des changements dès le basique. Des changements dès le basique. Tu n'arrives pas. Tu les mets en touche. Il n'y a rien qui va. Physiquement il s'est fait manger. Bon après de toute façon tout le monde s'est fait manger. Mais bon. Il s'est fait manger. Il n'était pas sur les deuxièmes ballons. Ça a été compliqué Ougarté. Fabien Ruiz. Lui les gars. Alors il ne fait pas un mauvais match les mecs. Fabien Ruiz ne fait pas un mauvais match. Maintenant. Moi ce que j'ai beaucoup vu. Même s'il a récupéré des ballons etc. C'est ses pertes de balles. Il prend les décisions. Quand il a du champ libre. Qu'il est au 25 mètres. Il a le champ libre. Il ne frappe pas. Mais dès qu'il est entré de surface. Il contrôle mal. Il y a deux joueurs devant lui. Il frappe. Il frappe. Alors qu'il y a deux mecs qui sont là devant lui. Deux grands gaillards. Deux grands gaillards. Deux murailles de Chine qui sont là côte à côte. Et il frappe. C'est là qu'il décide de frapper. Alors ça je ne comprends pas. Il y a eu des mauvais ballons. Un Lee Kangin. Je ne sais pas pourquoi il a commencé titulaire aujourd'hui. On l'aime beaucoup. Mais voilà. Ça n'a pas été grande chose aujourd'hui. Ça n'a pas été la folie. Colomwani. Il a mis des bonnes remises. Oui. Il a participé un petit peu au jeu. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. On attend bien plus que ça. On attend bien plus que ça. Mais c'est scandaleux. Mais il a mis combien de buts Colomwani ? Il a mis combien de buts là pour l'instant ? Ils servent à quoi franchement ? À quoi ils servent ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi Gonzalo Ramos n'a pas commencé. Alors qu'il avait fait un bon match contre Monaco. Il rentre à la 85e. Mais il faut arrêter les conneries. Offensivement, je préfère Asensio. Vous le savez. Asensio, il rentrait aujourd'hui. Il n'a pas pu faire grand chose non plus. Mais je préfère Asensio en faux neuf. Parce qu'on le voit. On n'arrive pas à jouer avec un neuf. On n'arrive pas. Même si Colomwani, encore une fois, a mis des bonnes remises. Des bonnes déviations. Il a été quand même dans l'impact. Il n'a pas été aussi dégueulasse que d'habitude. Mais c'est toujours trop peu. C'est toujours trop peu pour Colomwani. C'est trop peu. Dembélé a été bon sur le côté droit. Mbappé, Mbappé, les gars, à un moment donné, c'est non. Non. Le match que fait Mbappé aujourd'hui, je suis désolé. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les poussées de balle, ils perdent la balle. À l'arrêt, départ explosif, ils perdent la balle. Les passes, ils perdent la balle. Les tirs, ils nous tentent une magière. Ils nous tentent une magière. On joue notre qualification au Parc des Princes. Il peut mettre un plat du pied. Allumer la cage. Éteindre Nick Pop. Il peut l'éteindre. Il peut retourner le stade dès le début du match. Il nous tente une magière. Mais remets-toi en question, bordel. Remets-toi en question. Mais les gestes simples, les gestes basiques. On s'en fout de comment tu marques. Nous, ce qu'on veut, c'est le but. C'est le but. C'est quand même grave. Mbappé, je ne peux pas me satisfaire de ça. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Je ne peux me satisfaire de ce que aucun de ces joueurs a fait, clairement. Je suis désolé d'être énervé comme ça. Mais moi, ça m'a monté en pression. Ça m'a monté en pression. Au lieu de me calmer, ça m'a énervé. J'étais calme après la fin du live avec Winamax. J'étais calme. J'étais content de ce nul. Maintenant, avec du recul, on doit gagner. On doit gagner. On doit être qualifié ce soir. Maintenant, rien n'est jamais facile avec le PSG. On va jouer notre calife à Dortmund. Et vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Et Barcola. Barcola, les gars. Barcola qui a quatre énormes occasions. Quatre énormes occasions de marquer, dont une avec la parade de pop où il frappe sur le gardien qui est en train de se replacer. Il a quatre énormes occasions. Et pour tous ceux qui vont me dire « Eh, il est jeune. Il faut lui laisser du temps. Moi, tu ne me parles pas d'âge. » Moi, tu ne me parles pas d'âge. D'accord ? Moi, tu ne me parles pas d'âge. Parce qu'à un moment donné, je veux bien. Je veux bien. Alors oui, il fait une bonne entrée en plus. Barcola, il ne fait pas une mauvaise entrée. Mais il rate tellement. Il rate tellement devant. Ça a été le cas pour Mbappé. Ça a été le cas pour Ousmane Dembele. Ça a été le cas pour Bradley Barcola. On rate tellement devant. C'est effrayant. On a eu tellement de situations. Tellement d'occasions. Tellement de grosses occasions. On voit le contraste entre Nick Pop et Donnarumma. Nick Pop qui a bien tenu la baraque. Il a bien tenu la baraque. Nul qu'est seul. Eux, ils ont trappé cinq fois. Ils ont mis leur but. Allez, c'est ciao. C'était tranquille. Ils le savaient. Avec Donnarumma qui repousse le ballon dans les pieds d'Isaac. Super. Super. Et derrière, on récupère ce pénalty. On récupère ce pénalty. Alors pénalty, y a-t-il pénalty pour moi ? Non. Oh, j'y porte le PSG. Il n'y a pas pénalty. Non. Il n'y a pas pénalty pour moi. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Parce que le ballon, à un moment donné, il faut savoir, le ballon touche les côtes. Il touche les côtes. Après, il touche le bras. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Par contre, il y a des vols. Il y a des vols sur la faute pour Achraf Hakimi. Il y a une faute sur une main aussi qui n'a pas été sifflée pour le PSG. Donc pour moi, il y a déjà trois pénalty potentiels. Il y a trois pénalty potentiels dans ce match. Deux qui n'ont pas été sifflés. Donc est-ce que l'arbitre s'est dit, bon, j'en ai pas sifflé deux. C'est un peu litigieux. Celui-là, on peut le donner. Est-ce qu'il a choisi comme ça ? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que je prends ? Oui, je prends. Parce que ça nous sauve. Maintenant, il y a des pénalty qui n'ont pas été donnés. On récupère un pénalty qui, pour moi, oui, il n'y a pas pénalty. Alors, libre à vous de penser si pour vous, il y a péno, il y a péno. Je ne suis pas là pour rentrer dans un débat. Est-ce qu'il y a péno ou pas ? Pour moi, il n'y a pas péno. Maintenant, l'arbitre a donné péno. On l'a marqué. Le sujet est clos. Le débat est clos. Et le nul, c'est la moindre des choses qu'on peut faire ce soir. C'est la moindre des choses et c'est mérité. C'est mérité. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été sifflées. Maintenant, il y a quelque chose qu'on oublie. Il y a quelque chose qu'on oublie. La main de Skriniar. La main de Skriniar devant notre surface, sur Isaac. Quand Isaac part tout seul. Et si Skriniar ne la touche pas de la main, s'il ne la touche pas de la main, Isaac est tout seul dans notre surface face à Donnarumma. On l'oublie, celle-là. Parce que celle-là, les gars, c'est à deux doigts d'être un carton rouge et un coufran. Pour Newcastle, entrée de surface. Et puis, c'est coufran au pénalty, d'ailleurs. Mais c'est à deux doigts. C'est à deux doigts d'être un drame pour nous. C'est à deux doigts. C'est à deux doigts d'être un drame pour le PSG. On est à deux doigts d'une catastrophe. Ça n'a pas été sifflé non plus. Il y a eu des choses litigieuses. Mais des deux côtés. Des deux côtés. Oui. Des deux côtés. Et ça, il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler quand même. Parce que là, encore une fois, ceux qui disent que Newcastle a fait un mauvais match, on les a éteints, on les a mangés, etc. Les gars, en termes de stats, ce n'est pas que les stats qu'il faut voir. Ce n'est pas que les stats qu'il faut regarder. Parce que dans le jeu, en termes de récupération, en termes d'impact, tout ça, en termes d'impact physique qui était là sur les seconds ballons, il n'y avait pas photo. C'est juste à partir de la 60e minute qu'ils se sont mis à reculer. Parce qu'ils n'avaient personne sur le banc. Ils n'avaient pas de changement possible. Ils se sont dit on gagne un zéro. On va dégager. On va se mettre tous derrière. Et on verra si ça tient. Et ça a failli tenir. Ça a failli tenir. Parce qu'on a tellement raté que ça a failli tenir. Ça a failli tenir. Maintenant, voilà, les gars, je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis tellement déçu. On doit tellement être qualifié ce soir. Maintenant, on s'en sort bien parce que Dortmund a 10 points. Nous, on en a 7. Newcastle et le Milan, on en a 5. Donc, quoi qu'il arrive, on sera en Europa League minimum. Parce qu'on ne peut pas passer 4e. On sera, quoi qu'il arrive, 3e dans le pire des cas. Maintenant, les options, elles sont simples. Soit on perd. Et Newcastle et Milan font match nul. Dans ce cas-là, on est qualifié. Si on perd et qu'il y a un gagnant dans l'autre match, nous sommes éliminés. Si on fait match nul et qu'il y a nul à Newcastle-Milan, on est qualifié. Si on fait match nul et que le Milan gagne, on est qualifié. Si on fait match nul et que Newcastle gagne, on est éliminé. Si on gagne, on est premier. C'est très simple. C'est très simple. Il faut gagner maintenant à Dortmund pour prendre la première place et pour se qualifier. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Bref, les gars, je vais arrêter ce débrief. Un débrief qui a duré longtemps. Je suis encore une fois désolé pour mon énervement. Mais je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. Ça m'a monté en pression. Clairement, ça m'a monté en pression. Merci à vous d'avoir écouté ce débrief. Dites-moi en commentaire, franchement, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains points. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je suis hors de moi du match que j'ai vu aujourd'hui. Hors de moi de ce résultat. Hors de moi que le club, que les joueurs n'aient pas montré d'envie particulière. Il n'y a pas eu d'envie en plus. Je n'ai pas vu un PSG qui avait envie. Un PSG inquiet. Un PSG qui voulait presser. Je n'ai pas vu tout ça. Je n'ai pas vu tout ça. Et c'est ce qui m'énerve aussi. C'est ce qui m'énerve. Je n'ai pas vu de caractère. Parce qu'on peut parler de Marquinhos, mauvais capitaine. Mais je n'ai pas vu de caractère aujourd'hui. Je n'ai pas vu de caractère non plus. Donc à un moment, il faut arrêter. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, les gars, n'hésitez pas à mettre l'aide en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Merci à vous. On se revoit en live façon à 18h pour Galatasaray United et pour le multiplex de Ligue des Champions le soir sur ma chaîne YouTube tranquillement. Prenez soin de vous. Baba. Baba.